Salut les amis, ici Alex de composer-sa-musique.fr, le site qui rend accessible à tous le solfège, la compo et le home studio. Aujourd'hui, petit tuto solfège pour corriger une erreur qui est hyper répandue dans le monde de la musique. Il y a de très nombreux sites qui la relaient, il y a des profs de solfège qui la transmettent. Moi le premier, j'ai participé à la diffuser dans certains de mes tutos, donc du coup il était temps de remettre les choses au clair. Alors, cette erreur, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'affirmer qu'au niveau des rythmes, « Noir est égal à un temps », « Blanche est égal à deux temps », « Ronde est égal à quatre temps », « Croche est égal à un demi-temps », etc. Je suis sûr que vous avez tous déjà entendu ou lu ça quelque part, alors que pourtant, ce n'est pas vrai. Pour être tout à fait exact, ce n'est pas toujours vrai, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc, lorsqu'on dit que « Noir est égal à un temps », « Blanche est égal à deux temps », et ainsi de suite, on touche au domaine du rythme. C'est pourquoi je vais commencer par vous faire quelques petits rappels à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est que le rythme ? Eh bien, il s'agit tout simplement de la durée des notes. Quand vous écoutez une chanson et que vous prêtez l'oreille sur sa mélodie, eh bien, vous remarquez que certaines notes, elles sont tenues, alors que d'autres, elles sont enchaînées plus rapidement. Bref, la durée des notes, elle n'est pas égale, et ça, c'est ce qu'on appelle justement le rythme. Comment faire maintenant pour savoir combien de temps exactement dure chaque note ? Eh bien, il y a un code spécifique au niveau de la note qui nous permet de le savoir, et ce code, c'est la forme de la note. Autrement dit, en fonction de la tête qu'aura la note, eh bien, on saura sur combien de temps la jouer. Alors, en musique, il existe cinq principales figures de notes. La ronde, la blanche, la noire, la croche et la double croche. Et chacune de ces figures de notes-là, elle va nous indiquer une durée. Donc, la ronde, elle va correspondre à une durée bien précise. La blanche, elle va correspondre à une durée bien précise. La noire, à une autre durée bien précise, et ainsi de suite. Alors, bien sûr, il existe d'autres rythmes que ces cinq-là. Par exemple, si on jette un coup d'œil sur un petit extrait de partition pris au hasard, comme ici, eh bien, on se rend compte qu'il y a des formes qu'on ne retrouve pas dans le tableau. Mais souvent, ces autres rythmes que vous voyez, ils sont tous construits à partir des cinq figures de notes de base. Donc, tout découle vraiment de ces cinq grandes figures de notes. Combien de temps vaut chacune de ces figures de notes ? Alors, la première chose à connaître, c'est ce qu'on appelle leurs valeurs relatives. C'est-à-dire, combien de temps est-ce qu'elles valent les unes par rapport aux autres ? Si j'ai disposé les figures de notes dans cet ordre précis dans mon tableau, donc c'est-à-dire la ronde, puis en dessous la blanche, puis la noire, puis la croche, puis la double croche, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il existe une relation mathématique qui les lie entre elles. Donc, chaque figure de notes, elle vaut en fait la moitié de la figure de notes précédente, mais le double de la suivante. Donc, concrètement, une blanche, ça vaut la moitié d'une ronde, mais ça vaut dans le même temps le double d'une noire. Si on prend la noire, ça vaut la moitié d'une blanche, mais le double d'une croche. La croche, c'est la moitié d'une noire, mais le double d'une double croche, et ainsi de suite. A partir de là, il est possible de dresser un grand schéma bilan d'équivalence que voici. Alors, au sommet, on retrouve la ronde qui est la plus grande des valeurs. Ensuite, on sait que la blanche, ça vaut la moitié d'une ronde, donc une ronde, ça équivaut à deux blanches. Mais en même temps, la blanche, c'est le double d'une noire, donc une blanche, ça équivaut à deux noires, ce qui nous permet d'en déduire qu'une ronde, ça vaut quatre noires, et ainsi de suite. Alors, pour la petite anecdote, dans le système anglo-saxon, ils ont appelé les figures de notes autrement, et c'est plus logique, en fait, avec ce schéma d'équivalence-là. Parce que la ronde, ils l'ont appelée la whole note, c'est-à-dire, en traduction, la note entière, parce que c'est justement la valeur de base. Ensuite, ils ont appelé la blanche la half note, parce que la blanche, ça vaut la moitié d'une ronde. Ils ont appelé la noire la quarter note, puisque la noire, c'est le quart d'une ronde. La croche, la eighth note. Et la double croche, la sixteenth note. Donc voilà, pour le coup, là, nos amis anglo-saxons, ils ont été plus clairs que nous dans la dénomination de leurs figures de notes. What he says ? Qu'est-ce que tu dis ? What he says ? Qu'est-ce que tu dis ? Je crois qu'il demandait ce que vous dire. J'ai dit silence ! What does he say ? Maintenant qu'on connaît la valeur relative des figures de notes, on en vient au sujet principal de la vidéo, c'est quoi leur valeur absolue ? Autrement dit, combien de temps exactement vaut une ronde, une blanche, une noire, et ainsi de suite. Comme je l'ai mentionné en début de vidéo, on entend tout le temps dire que ronde, c'est égal à 4 temps, blanche, ça équivaut à 2 temps, noire, 1 temps, croche, 1 demi-temps, et double croche à 1 quart de temps. Donc ça, c'est la valeur absolue qu'on prête généralement aux figures de notes. Et d'ailleurs, si on reprend ces valeurs absolues qu'on donne souvent en figure de notes, on retrouve bien le rapport d'équivalence qui existe entre les différentes figures de notes. Par exemple, si on prend la ronde qui est égale à 4 temps, on voit bien que la blanche qui vaut la moitié d'une ronde est égale à la moitié de 4 temps, soit 2 temps. On voit également que la noire, c'est la moitié de la blanche, donc si la blanche vaut 2 temps, la noire vaut 1 temps, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec ces valeurs absolues ? Pourquoi est-ce que j'ai dit en début de vidéo que c'était faux de les considérer comme telles ? Tout simplement parce qu'en musique, la valeur absolue des figures de notes n'est pas figée. Autrement dit, une noire n'est pas toujours égale à 1 temps. Dans des morceaux, elle va être égale à 2 temps. Dans d'autres morceaux, elle sera égale à 1 demi-temps ou à d'autres valeurs encore. La seule chose qui reste immuable, c'est la valeur relative des figures de notes entre elles. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, une ronde sera toujours égale à 2 blanches, une blanche sera toujours égale à 2 noires, etc. Mais la valeur de ces figures de notes en nombre de temps, elle, elle peut changer. Comment c'est possible ? Eh bien, tout va dépendre en fait de ce qu'on appelle l'unité de temps du morceau. L'unité de temps, c'est quoi ? Eh bien, c'est la figure de notes qui va être choisie pour être égale à 1 temps dans le morceau. Alors, par exemple, si dans un morceau, on a la noire comme unité de temps, eh bien, ça voudra dire que dans ce morceau, noire sera égale à 1 temps. Si dans un autre morceau, on a la blanche comme unité de temps, eh bien, ça veut dire que dans ce morceau, ce sera la blanche qui sera égale à 1 temps. Et donc, tous les morceaux y possèdent une unité de temps et il est possible de choisir n'importe quelle figure de notes comme unité de temps. C'est-à-dire qu'on peut choisir la ronde, la blanche, la noire, la croche ou la double croche comme unité de temps. Alors, pour les connaisseurs, on peut utiliser aussi des rythmes composés comme unité de temps, c'est-à-dire par exemple la ronde pointée, la blanche pointée, la noire pointée, la croche pointée ou la double croche pointée. Et dans ces cas-là, on a affaire à des morceaux ternaires. Mais je reviendrai plus en détail sur les différences qui existent entre morceaux binaires et ternaires dans un prochain tutoriel. Pour l'instant, retenez juste qu'on peut choisir n'importe quelle figure de note comme unité de temps du morceau. Et donc, à partir du moment où on a défini notre unité de temps, eh bien, derrière, on va pouvoir en déduire la valeur absolue des différents rythmes. Par exemple, si dans un morceau, on a défini la blanche comme unité de temps, dans ce morceau, blanche sera égale à un temps. Et donc, du coup, derrière, on pourra en déduire que dans ce morceau-là, ronde sera égale à deux temps puisqu'on sait que la blanche, ça vaut la moitié d'une ronde. On saura que noir, ce sera égal à un demi-temps puisque la blanche, c'est en même temps le double d'une noire. Et de la même façon, on en déduira que croche sera égale à un quart de temps et double croche à un huitième de temps. Autre exemple pour que vous compreniez bien tout ça, si dans un morceau, on a la croche comme unité de temps, ce sera croche égale à un temps. Derrière, on en déduira que noire sera égale à deux temps puisque deux croches valent une noire, blanche sera égale à quatre temps, ronde à huit temps et double croche, un demi-temps. Voilà. Donc, c'est toujours à partir de l'unité de temps du morceau qu'on déduit la valeur absolue des rythmes. Et en fait, si on entend souvent dire que noir est égal à un temps, c'est parce que l'immense majorité des morceaux possèdent la noire comme unité de temps. Du coup, on a fini pour en faire une vérité générale. Mais grâce à cette vidéo, vous savez maintenant que ce n'est pas toujours le cas. Vous savez qu'il y a des morceaux où l'unité de temps est différente et du coup, les rythmes pour ces morceaux-là vont prendre des valeurs différentes de celles qu'on a l'habitude d'entendre. Pour terminer, vous allez sûrement me demander mais pourquoi est-ce qu'il existe différentes unités de temps ? Est-ce que ça n'aurait pas été plus facile d'en avoir qu'une seule ? Le fait de pouvoir choisir entre plusieurs unités de temps, c'est ce qui fait justement toute la diversité de la musique. Parce que chaque unité de temps, elle va imprimer un feeling rythmique bien particulier sur le morceau. Du coup, un morceau avec la noire comme unité de temps, il ne va pas du tout sonner comme un morceau avec la planche ou alors même la croche comme unité de temps. Et comment savoir quelle unité de temps a été choisie pour un morceau ? Ça, c'est indiqué par ce qu'on appelle la signature rythmique et on verra comment la décrypter dans un prochain tuto. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur le solfège, n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit, l'essentiel du solfège. Vous allez trouver son lien de téléchargement en description de la vidéo. Et bien entendu, si ce tuto vous a été utile, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Composer sa musique. Et bien sûr, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas à poster des commentaires sous cette vidéo. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !